Europe 1, Europe 1, 7h54, c'est l'heure du Zoom Éco, Pierre de Villeneuve. Avec Axelle de Tarlé, vous revenez aujourd'hui sur les entreprises qui n'ont pas dénié verser une prime exceptionnelle à leurs salariés, comme le demandait Emmanuel Macron. Plusieurs boutiques Apple sont en grève et les salariés protestent. Voilà, on parle de cette fameuse prime défiscalisée proposée par Emmanuel Macron suite au mouvement des Gilets jaunes. Alors plusieurs grands groupes jouent le jeu, il y a des bons élèves, Total, Publicis, Orange, Michelin, NJ, LVMH. Mais effectivement, le journal l'Humanité a publié une liste de mauvais élèves de la prime Macron. Alors Apple n'est pas seul, il y a aussi le petit frère, enfin le frère d'Apple, Amazon. Le cousin germain. Voilà, Amazon également, l'autre des GAFA qui ne distribue pas de prime. Ce qui en interne passe très mal parce qu'on parle là de salariés mal payés, à peine plus cosmiques, et qui travaillent dur dans une entreprise Amazon dont le patron est quand même l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, un fortune personnelle, plus de 100 milliards de dollars. Mais surtout une entreprise, Amazon, qui a grandement profité de ce mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, avec les ronds-points bloqués, les petits commerçants ont perdu leurs clients, des clients qui ont fait leurs courses sur Amazon. Donc grand gagnant de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais l'entreprise reste visiblement insensible. Alors pour l'instant, on espère que les choses évoluent, mais enfin pour l'instant, on reste insensible à la cause des salariés qui ont dû pourtant mettre, eux, un coup de collier ces derniers jours pour que tous les paquets arrivent sous le pied du sapin. On est là au cœur de ce que dénonce le mouvement des Gilets, les inégalités, la non-reconnaissance et le déclassement. Voilà, et on peut dire exactement la même chose d'Apple. Vous en parliez tout à l'heure, Apple qui dégage les plus gros bénéfices du monde, 60 milliards de dollars, record battu, mais qui elle aussi refuse de distribuer cette prime et mène, selon les syndicats d'Apple, je les cite, une politique sociale inexistante. Mais au fond, il y a pire qu'Apple et Amazon. Ce sont les deux autres membres du club des GAFA qui sont quatre. C'est Google et Facebook. Pourquoi il y a pire ? Parce qu'eux, ils n'emploient plus de salariés. Comme ça, plus de problèmes réglés. Alors j'exagère à peine. Enfin, si vous regardez, Facebook au niveau mondial, c'est à peine 23 000 salariés. Donc dans le monde, si vous voulez, c'est trois fois rien pour une entreprise qui pèse 360 milliards de dollars. Et il est là le grand malaise. Autrefois, les plus grandes entreprises du monde, les General Motors, les Walmarts, d'abord, elles payaient tous leurs impôts rubis sur l'ongle. Et puis surtout, elles employaient des centaines de milliers de salariés. Elles faisaient vivre des millions de familles. Alors qu'aujourd'hui, si vous regardez les nouveaux géants mondiaux, ce sont les GAFA. Donc, ils emploient un minimum de salariés. Apple délocalise la production en Chine et ils payent un minimum d'impôts. Mais résultat, la richesse ne ruisselle plus. Pour reprendre une expression à la mode, elle ne ruisselle plus ni vers les États, ni vers les gens, ni vers les salariés. D'où ce grand malaise des pays développés.